Mon territoire foisonne de belles énergies. C'est pourquoi, entre chaque rencontre de porteurs de projets et portraits d'artistes, je publie sur Esperluette ces petits bonus plus courts pour mettre en avant une association du Vaucluse qui vous explique son champ d'action et, je l'espère, vous donnera envie de les soutenir ou de vous impliquer à votre tour dans la vie de votre territoire. Aujourd'hui, partons à la rencontre de Claire et Linda, les deux créatrices de l'association Les Petites Choses, qui vont nous expliquer ce qu'est le surcyclage. Écoutez bien, elles sont à la recherche d'un lieu, vous pourrez peut-être les aider à le trouver. Bonne écoute ! Bonjour, je m'appelle Linda Bendif. Claire Godia, nous sommes les fondatrices de l'association Les Petites Choses, ressources créatives sur Avignon. C'est une association autour du loisir créatif, 100% récup et 100% local. On s'est rendu compte qu'à Avignon, il y avait beaucoup de ressources. Alors nous, on ne parle pas de déchets, on parle de ressources. Il y a beaucoup de ressources dans notre ville qui sont inexploitées, qui finissent certainement à l'incinération. Et on s'est dit que c'était quand même vraiment dommage que ça ne puisse pas participer au développement de notre activité. Et toute cette ressource créative qu'on récupère auprès des professionnels et des particuliers, on la remet à disposition du grand public, que ce soit des artistes amateurs, professionnels, mais aussi des collectivités, les crèches, les écoles, tous les gens qui ont besoin de matière pour travailler avec des enfants, des adultes, des familles, ou à titre personnel, pour leur propre création artistique. Alors aux petites choses, on ne récupère pas d'objets. Il n'y a pas, vous ne trouverez pas de chaises, il n'y aura pas de meubles. On récupère, nous, uniquement de la matière. De la matière brute, alors tout ce qui est textile, mercerie, tout ce qui est du papier, carton, grand format, support de communication qu'on peut réutiliser à l'envers. On a aussi tout ce qui est support créatif, donc tout ce qui est boîte, petits contenants, et puis tout ce qui est petits matériels de customisation, qu'on paye parfois une fortune dans les magasins. Et puis que quand on regarde bien, on a juste à portée de main, souvent dans les poubelles. Donc voilà, on est vraiment sur de la récupération de la matière. Pour pouvoir bénéficier de nos matières, il faut être adhérent à l'association. Donc il y a une petite adhésion à l'année. Et ensuite, il y a une participation aux frais de fonctionnement de notre structure. Mais la matière est remise à disposition au poids ou à l'unité. Et c'est toujours moitié moins cher que dans le commerce. Et puis notre idée à nous, c'est de trouver d'autres usages de la matière. Si on prend un exemple très simple, on peut acheter des bouchons en liège dans le commerce pour faire des animations, des activités, des jeux avec les enfants. Mais le liège, finalement, on le trouve dans nos poubelles. Il suffit juste de le récupérer et puis pouvoir le recycler. Il a en plus une deuxième vie. Donc ça a un petit côté, ça a déjà servi à quelque chose. Donc voilà, on dit souvent aux enfants, on ne récupère jamais rien dans la poubelle. Nous, on récupère avant que ça tombe dans la poubelle. Voilà, donc nos déchets sont des ressources propres. Et puis c'est l'idée de partager des savoir-faire et des idées de déco aussi et des idées de création. En fait, en recyclant des fois un bout de plastique, un morceau de papier qu'on a trouvé dans sa boîte à chaussures, on peut créer la même chose, voire même des fois mieux que si on achetait ça dans le commerce. Alors Claire et moi, on est déjà à la base des touches à tout. Et on est, depuis toute jeune, on a cette fibre de tout garder et de tout réutiliser. On a beaucoup travaillé autour de ça, justement, de la sensibilisation au réemploi, surtout dans le domaine de l'animation. On a partagé un bureau, toutes les deux, pendant des années. Et du coup, on rêvait d'avoir cet endroit-là où on pouvait trouver tout ce dont on avait besoin à moindre coût, puisqu'on avait aussi des budgets à gérer, des budgets assez serrés. On rêvait d'avoir cet endroit-là où on pouvait trouver ces matières et où aussi on pouvait venir travailler, avoir un plan de travail avec tous les outils. Et puis, c'est de là que nous est venue cette idée-là. La deuxième partie aussi de notre projet, c'est qu'à côté de l'éco-comptoir, où vous pouvez trouver toutes ces matières-là, il y a aussi le volet Bricotech. C'est un espace où vous pouvez venir, par exemple, préserver un plan de travail parce qu'à la maison, il n'y a pas de place ou parce que vous n'avez pas les outils nécessaires ou parce que j'ai besoin que de deux feuilles cartonnées et je vais devoir me prendre un gros paquet. Alors que là, je viens, j'ai mon projet personnalisé, je peux travailler avec les outils, avec la matière à disposition. Et puis, comme on connaît pas mal de partenaires associatifs, on souhaitait également que les autres structures puissent en bénéficier. On intervient auprès des publics, soit sur de la sensibilisation, soit sur des projets pédagogiques de la structure, soit dans les manifestations organisées par les institutions, les centres sociaux ou les écoles. Le deuxième volet, on propose des ateliers créatifs, des ateliers d'initiation. Alors ça peut être de l'objet utile pour la maison, comme ça peut être un objet de décoration ou une technique, une pratique. Alors aujourd'hui, ce qui nous manque réellement, c'est un local. Qu'on puisse enfin mettre en pratique toutes les parties de notre projet. Dans nos rêves les plus fous, on a besoin d'un espace de stockage d'un côté pour pouvoir avoir un éco-comptoir digne de ce nom. De la matière, on peut en récupérer beaucoup. Donc dans l'idéal parfait, entre 60 et 100 m² de stockage, ça serait génial. Et puis on a besoin d'un espace ouvert avec une vitrine. Le plus de notre projet, c'est de faire connaître le surcyclage, puisque ça a un nom. Donc c'est donner un niveau supérieur à la matière qu'on récupère. Donc nous, on surcycle, mais il y a plein de gens qui surcyclent. Et on voudrait aussi mettre en lumière toutes les personnes qui ont cette capacité de transformer de la matière pour des fins ludiques, pédagogiques, créatives ou juste utiles dans la maison. Donc l'idée, c'est d'avoir un espace showroom où on pourrait vraiment partager les productions des uns et des autres et en même temps proposer cet espace outillé pour le loisir créatif. Parce que si vous voulez préparer votre mariage, vous allez accueillir un nouvel enfant dans votre famille, vous refaites la déco de votre maison, il faut quand même de la place. Et puis ça peut se faire ensemble, ça peut se faire à plusieurs. C'est toujours beaucoup plus rigolo que quand on le fait seul. Mais quand on le fait seul, des fois, on n'a pas la place dans sa cuisine ou dans son salon d'installer tout ça. Et on n'a pas la matière à disposition. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment d'avoir réuni au même endroit ces trois espaces-là. C'est un rêve que nous espérons devenir réalité. Voilà, donc on fait un appel à l'espace. Sur Avignon ou proche Avignon, mais voilà, on a des petits moyens. On est une jeune association, donc on est en plein développement. On a des capacités qui sont moindres, mais des grandes envies. Et on sait que ce modèle existe dans d'autres régions. Et pourquoi pas à Avignon, finalement ? Comment nous trouver ? Alors, on a un local actuellement qui est au 5 bis avenue du Blanchissage. Donc c'est à l'ancienne tripostale, à côté de la gare Centre. On a un site internet, une page Facebook. On a aussi un numéro de téléphone. Qui est le 06 85 19 89 33. Vous pouvez nous retrouver pour nos permanences tous les jeudis de 16h à 20h et tous les 3e samedis du mois de 9h30 à midi 30 au 5 bis avenue du Blanchissage. Venez nous rencontrer, venez nous voir, venez boire un café, discuter. Et puis après, le reste se fera. Les petites choses pour que les déchets des uns deviennent les ressources des autres. Esperluette 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 ! ! ! Sous-titrage ST' 501